Salut à tous c'est Isma, alors dans cette vidéo on va faire la différence entre le mode histoire et le mode online, c'est parti Nous voilà, alors en fait je vais pas faire les coupures pour aller au mode histoire pour vous montrer et pour revenir au mode online Non ça va prendre trop de temps, du coup je vais tout vous dire maintenant Alors, première chose quand on est dans un véhicule avec Franklin, Michael ou Trevor Quand on fonce contre le mur, vraiment à une vitesse forte, normalement on gicle par le pare brise et bah en mode online on reste sur place, on perd vraiment un millimètre de vie Et voilà, c'est rien Bah je profite d'avoir la police Pour vous montrer aussi un truc On va les attirer Voilà, les voilà Alors Euh, ce que je trouve, voilà La différence aussi normalement, les flics dans GTA 5, enfin dans le mode online, ils nous tirent dessus directement Alors que dans le mode histoire ils nous arrêtent Et je trouve ça vraiment dommage dans le mode online qu'il y a pas ça, ça serait cool si ils pourraient nous arrêter et après une petite coupure comme ça, après on est dans le, on sort du commissariat J'ai bien, j'aime bien ça dans le mode histoire et je trouve ça dommage La chose que je trouve dommage aussi c'est qu'il y a plein d'animaux en mode histoire quand on va dans la forêt On a des cerfs, on a des, bah on a vraiment un tas de choses Moi j'ai vu des cerfs, j'ai vu des, des oiseaux, plusieurs oiseaux, plusieurs sortes Et voilà, je trouve vraiment dommage qu'il y a pas ça en mode online En mode online on a, ah oui et aussi des chiens Bon en mode online moi je vois pas trop de chiens se balader Et voilà, je trouve ça dommage Aussi ce serait cool si en mode online on aurait des animaux Et je trouve qu'il y a pas vraiment trop d'animaux en fait J'aurais préféré que dans GTA 6 il y a eu plus d'animaux Ce serait vraiment cool Et voilà Voilà on se retrouve pour la, on se retrouve pour la dernière et la chose la plus décevante je trouve C'est que si vous allez en mode histoire et vous allez améliorer un véhicule Vous allez voir que les améliorations, les capots, les pots d'échappement, tout est moins cher Et dans le mode online c'est beaucoup plus cher Alors que dans le mode online c'est beaucoup plus difficile Enfin, non en fait non Et je trouve vraiment dommage que ça soit moins cher en mode histoire qu'en mode online Vu que la plupart d'entre nous on joue plus en mode histoire J'aurais plutôt aimé que ça soit vraiment tous les mêmes prix Parce que quand on regarde le prix du chrome en mode online il est presque 25 000 Et dans le mode histoire il est 12 000 Si on regarde l'or, la couleur or, l'argent machin Ils sont à peu près 7 000 en mode histoire et ils sont 50, 60 000 en mode online Et je trouve ça vraiment dommage alors qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui n'ont pas les moyens de se payer tout ça Comme moi par exemple Et je trouve ça vraiment dommage Et ce que voilà C'est vraiment dommage Du coup c'était tout pour cette série les gars J'espère qu'elle vous aura plu si vous en voulez beaucoup plus N'hésitez pas à liker, à vous abonner Et surtout à commenter pour dire si j'ai pas oublié des choses ou à dire Normalement je ferai une deuxième partie Et moi je vous dis c'était tout pour cette vidéo Ciao